Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien On va attaquer aujourd'hui par la page numéro 7 Il va vous falloir une page pochette de base et puis une pochette de 14 x 15,5 cm avec la bordure Ensuite il va vous falloir 2 cartes stock pour faire des dépliants Donc il vous en faut un de 14 x 15,5 cm avec un pli à 1 cm ce qui fait que vous allez avoir un morceau de 13 x 15,5 cm Et un deuxième cartes stock de 11 x 16 cm Et avec un pli à 1 cm ce qui vous donnera 10 x 16 cm Et toujours biseauter les coins coins Maintenant nous allons venir préparer les papiers imprimés qui vont décorer notre page Je prépare mon papier de fond par rapport à ma pochette Ensuite mon papier imprimé de la pochette Et je vais venir ensuite coller mes dépliants à l'intérieur de la page pochette Je colle donc mon premier dépliant Donc là où je le souhaite Et je vais venir réfléchir après où est-ce que je mets le deuxième Donc au début j'étais partie pour le mettre du même côté Et non ça me convenait pas Donc du coup j'ai mis un de chaque côté de ma page Donc une fois que j'ai positionné coller mes dépliants Je vais venir positionner mes aimants Avant de coller le papier imprimé de décoration des pages Je vais venir positionner mes dépliants Et je vais venir positionner mes dépliants Et je vais le faire Alors je vais vous laisser je vais venir maintenant coller mon deuxième aimant comme vous pouvez le constater je vous ai coupé toute cette partie mais j'ai préparé mes papiers imprimés j'ai collé la première partie des papiers imprimés et là du coup deuxième aimant je mets mon papier imprimé et voilà la septième page est terminée place maintenant à la huitième page donc pour cette huitième page j'ai eu un petit problème de caméra je n'ai pas filmé en fait le montage mais c'est un montage tout simple étant donné que c'est juste une pochette comme on a fait sur d'autres pages donc je vous redonne les mesures donc il vous faut un cardstock de 15,5 x 14 cm tout simplement donc avec une bordure et pareil que pour le reste vous collez vos papiers imprimés votre pochette et voilà le tour est joué donc maintenant pour la page numéro 9 donc il vous faut toujours une page de base pochette et un cardstock de 21 x 10 cm avec la bordure et en fait on va venir tout simplement coller une pochette de côté voilà c'est pareil que la page numéro 8 sauf que les tags en fait enfin ça sera une pochette verticale tout simplement donc je vous mets en accéléré parce que pareil on va d'abord coller le papier imprimé de fond donc voilà je prends des chutes de papier en fait pour faire mon papier imprimé de fond et je viens coller ma pochette par dessus tout simplement on va donc donc attaquer la dixième et dernière page c'est une page comme la page 7 c'est à dire avec deux dépliants donc il vous faut la pochette un cardstock de 15,5 x 14 cm avec la bordure toujours et ensuite donc deux dépliants donc un de 15 x 18 avec un pli à 1 cm du bord et un deuxième de 15,5 x 21 avec un pli à 1 cm du bord et en fait on va venir les coller en quinconce exactement comme la page numéro 7 tout simplement donc c'est pareil je vous mets la vidéo en accéléré il n'y a aucun aucune technique particulière moi j'ai mis dans un sens les flips mais rien ne vous empêche avant de coller l'aimant de changer le sens des flips en fait surtout voilà pensez vraiment à mettre les aimants avant de coller vos papiers imprimés j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis donc voici la page terminée donc je vous montre en fait avec les papiers imprimés ce que ça rend donc cette partie est terminée nous avons fait toutes les pages intérieures de l'album il ne manque plus que la structure des pages mais des couvertures tout simplement et je vous fais ça dans une nouvelle partie à tout de suite si vous avez vu ce qui est dans une nouvelle partie c'est parti c'est parti